Quand j'étais petite, la réalité n'était pas très drôle et du coup je me suis accrochée à mes rêves. Et ces rêves, finalement, c'est l'expression de mon âme et de mon cœur. Je ne m'en suis pas rendue compte tout au début, mais finalement c'est qui je suis profondément. J'étais dans une famille dysfonctionnante, mais comme plein de gens, l'amour ne s'exprimait pas, c'était compliqué. Et du coup, j'avais peu d'horizons positifs. Pour moi, ce n'était pas fun la vie. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'à travers la télévision, et ce n'est pas un hasard si j'y travaille aujourd'hui, j'ai vu d'autres façons de vivre sa vie, même si c'était des fictions parfois aussi. Mais j'ai vu des familles qui s'aimaient, j'ai vu des gens accomplir des choses incroyables, j'ai vu le monde, j'ai vu le champ des possibles x 1000, et je me suis dit, ça existe. Et ces rêves, finalement, c'est l'expression de mon âme et de mon cœur. Je ne m'en suis pas rendue compte tout au début, mais finalement, c'est qui je suis profondément. Et en m'accrochant à mes rêves, ça m'a donné de l'espoir. Et du coup, j'ai travaillé pour avancer vers ces rêves. Et finalement, j'ai compris qu'on est quelqu'un qui est sans doute multiple, et que même si la société nous demande d'être dans une case, libre à chacun de décider d'être ce qu'on est, dans toutes nos dimensions. L'idée, c'est de se dire, ok, il y a peut-être des choses qui me vont là-dedans, mais pas tout, et j'ai le droit, c'est pas grave, j'ai le droit d'être qui je suis. Et donc, je me suis autorisée à ça. J'ai vraiment été vers ce qui me touchait, finalement, quand on s'écoute. Moi, c'était chanter, jouer, danser, le journalisme aussi. C'est des choses qui m'ont portée. Je n'avais pas tous les atouts dans mon jeu de cartes. Je suis allée chercher chaque atout pour changer ma vie. J'ai vraiment la sensation d'avoir transformé mon destin. Je suis née en Belgique, pas d'amour autour de moi, me sentant mal en tant que petite fille, et je suis allée chercher tout. J'ai tout changé avec beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation aussi, mais en mettant beaucoup d'énergie. Si on est persuadé qu'on est nul, que ça n'ira pas, que de toute façon, on n'a jamais de chance, on va entretenir ça. Donc, dans le livre, évidemment, je parle de ça, c'est-à-dire, finalement, essayons d'avoir un état d'esprit positif. Ça veut dire aller chercher nos ressources. Par exemple, une personne qui se dit, je suis nulle, je ne suis pas capable, dans le livre, il y a d'ailleurs des exercices, où je dis, ok, d'accord, mais est-ce que tu as été capable de faire des choses dans ta vie ? Et du coup, l'idée, c'est de réfléchir, ah ben oui, c'est vrai, j'ai réussi ça, plus jeune, en sport, à l'école, avec la famille, mais ça veut dire que je suis capable de faire des choses. Tout est en nous. Et donc, c'est exactement ça. Et moi, au coaching, ce que je fais, c'est aussi d'habituer la personne au fur et à mesure du coaching. À la fin, je lui donne les rênes. Ok, c'est quoi ta mission ? Parce que c'est des missions pour la semaine prochaine. C'est quoi ta mission ? Eh ben, c'est ça. Avec le livre, on va devenir notre propre coach. On va comprendre que, finalement, les clés, on les a. C'est notre vie. Je parlerai de la créativité. Ça arrive assez tôt dans le livre, parce qu'en fait, la créativité, c'est aussi comment on peut changer les choses. C'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, c'est qu'on tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres idées pour changer les choses. Donc, ouvrir, s'ouvrir à la créativité, c'est très important. Et c'est ça qui va commencer à nous aider à ouvrir le champ des possibles. Alors, exemple, comment faire ? Eh bien, on va changer nos petites habitudes. En fait, les exercices dans le livre, c'est vraiment à la portée de tous et c'est très simple. Et on peut changer les choses de manière très simple. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu. Et donc, par exemple, pour la créativité, ça va être, on s'habille toujours de la même façon avec les 20 vêtements habituels qu'on ressort. Mais il y en a plein d'autres. Eh bien, on ressort tout et on va faire, on va mettre d'autres vêtements, on va faire d'autres combinaisons, on va vraiment, pas besoin d'en acheter, vraiment changer nos petites habitudes, ce petit train-train qui fait que, finalement, on devient une sorte de robot. Quand on a choisi son objectif, son rêve, son envie, quelque chose qui nous donne de l'envie et qui nous met pleinement en vie, eh bien, une fois qu'on l'a déterminé, grâce à tous les exercices dans le livre ou grâce à une recherche personnelle, c'est de se dire, OK, tous les jours, je vais faire une action en direction de ce rêve, de cet objectif. Ça peut être une petite action si on n'a pas le temps, ça peut être une grande action si on a plus de temps. Vous verrez qu'au bout d'un mois, mais c'est incroyable, les choses vont avancer d'une façon incroyable et ça marche vraiment.